D'abord, il faut parler du jubilé. Le jubilé, le mot même, vient de « yobel », c'est un terme hébreu. Et le yobel, c'est une corne de bélier avec laquelle, dans le peuple hébreu, nous sommes les grands événements de la liturgie, et notamment, nous sommes le jubilé, qui est une institution d'Israël. On en lit la description dans le chapitre 25 du livre du Lévitique, ce n'est pas un livre qu'on lit beaucoup, parmi les quatre, en tout cas. Le chapitre 25 nous décrit l'institution jubilaire et comment, tous les 50 ans, c'est-à-dire après avoir laissé passer 7 fois 7 années, un septenniaire d'années, eh bien, on célèbre le jubilé, la cinquantième année, après les 40 ans passés. Et pendant ce jubilé, l'idée, c'est qu'on remet les compteurs à zéro. On pardonne, on se pardonne mutuellement, on libère les esclaves, on éponge les dettes, on épure toutes les créances, on remet tout à zéro, on repart d'un monde. Alors, il faut avoir connaissance de cette institution publique pour comprendre ce que c'est qu'un jubilé dans l'Église, c'est la même chose. C'est l'idée, on remet les compteurs à zéro. Donc, surtout dans ce grand jubilé de la miséricorde que le pape François a inauguré, évidemment, l'idée, c'est de remettre les compteurs à zéro. Voilà, on repart d'un bon pied avec le Seigneur. Alors, voilà pour ce qui est du jubilé. Alors, le pape Jean-Paul II avait lui-même, évidemment, célébré un grand jubilé, le grand jubilé de l'an 2000. Ça fait 16 ans, j'imagine que les élèves de Jean Zé n'ont pas le souvenir majeur, mais ça c'était quand même un grand jubilé, très important, évidemment, dans 2000 de l'incarnation du Seigneur. Et saint Jean-Paul II écrivait ceci « L'indulgence est un des éléments constitutifs de l'événement jubilaire. En elle se manifeste la plénitude de la miséricorde du Père. » Et comme en écho, le pape François, dans sa petite bulle « Vous le tous miséricordiez » par laquelle il institue ce jubilé, ce qu'on appelle la bulle d'indiction du jubilé, il décrit ceci « Le jubilé amène la réflexion sur l'indulgence, elle revêt une importance particulière au cours de cette année sainte. » Alors, reste à savoir ce que c'est que l'indulgence, puisqu'apparemment l'indulgence est quand même très liée au jubilé. Alors d'abord, je ne sais pas ce qu'à votre âge, à votre génération, on entend quand on parle d'indulgence, mais en général, ceux qui ont fait un peu d'histoire se souviennent qu'il y a des trucs pas clairs avec les indulgences, et en général, on a tous en mémoire au moins le fait que Saint-Pierre de Rome, cette immense basilique, a été bâtie au XVIe siècle avec l'argent des indulgences. Et donc, on a plus ou moins en mémoire que ce n'est quand même pas très bien tout ça, ce n'est pas très beau parce que l'Église a vendu des indulgences, et c'est un des arguments, dit-on, de la réforme de Luther, qui trouvaient évidemment scandaleux qu'on vende des biens spirituels à prix d'argent. Alors, tout ça est à peu près vrai, et il est certain qu'il y a eu des abus dans la pratique des indulgences, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus qu'il faut, comme on le dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder la doctrine salutaire des indulgences, mais il faut bien sûr condamner les abus, et notamment la simonie. La simonie, c'est ce péché très grave, déjà dénoncé dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, ce péché qui consiste à vendre des choses spirituelles pour de l'argent. Voilà. Donc, la doctrine et la pratique des indulgences demeurent des biens très précieux et très salutaires de l'Église, mais encore un petit peu comprendre de quoi ils retournent. C'est pourquoi je vous livre dans un premier temps un bref historique de la doctrine des indulgences. D'abord, il faut remonter très haut parce qu'il faut remonter au martyre. Je ne vais jamais oublier, quand on parle de l'Église, qu'elle a commencé par trois siècles de martyre. En gros, dans les trois premiers siècles, être chrétien, c'était prendre des risques considérables pour sa vie. Et nous avons le témoignage de ces glorieux martyres. Beaucoup, bien sûr, ont donné leur vie pour le moment du Christ, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas du tout donné leur vie. Ils avaient tellement la fausse qu'ils ont renié le Christ. Et pendant les premiers siècles, il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé les lapsis. Les lapsis, c'est ceux qui avaient fait un lapsus, c'est-à-dire ceux qui étaient tombés, ceux qui avaient renié le Christ, apostasiés la foi à cause de leur peur des persécutés. Et puis à côté des glorieux martyres, ils donnaient leur vie pour le Christ. À côté des lapsis qui reniaient, il y avait les confessoresses. Les confessoresses, c'est ceux qui, sous la persécution, n'ont pas renié le Christ, mais qui ne sont pas morts pour autant. Souvent, ils ont été torturés, ils ont été estropiés, ils ont des affaires, on aura fait ça, on aura fait ça, on aura fait ça, on aura fait subir toutes sortes de tortures, mais ils n'ont pas renié le Christ. Et alors, quand les lapsis, une fois la persécution passée, voulaient revenir à l'Église, évidemment, on acceptait de les recevoir moyennant une fameuse pénitence, parce que ce n'est pas un petit péché de renier le Christ. Et on voulait s'assurer que ce n'étaient pas des traîtres qui allaient investir et rendre l'Église pour les trahir à nouveau. Donc, on leur imposait une pénitence de, souvent, de plusieurs années. Et la pénitence consistait essentiellement dans des aumônes, dans le jeûne, surtout, et on pouvait imposer comme pénitence à un lapsi ou à un lapsus, on pouvait imposer comme pénitence plusieurs années de jeûne, par exemple. Et alors, évidemment, c'était des pénitences très lourdes. Mais il se pouvait faire que les confessorès, c'est-à-dire ceux qui avaient été torturés par les mêmes bourreaux devant lesquels avaient fui les lapsis, eh bien, ceux-là pouvaient intercéder pour leur faire, en disant « D'accord, il a trahi, mais c'est parce qu'il a eu peur. » Eh bien, moi, j'écris un petit libelli pachis, j'écris un petit écrit pour demander l'indulgence pour ce renégat. Et, à cause du mérite des confessoresses, on l'accordait au lapsi une indulgence, c'est-à-dire qu'au lieu de faire sept ans de jeûne, alors, en fait, trois, c'était l'indulgence, une remission de peine, en quelque sorte. C'est ça, l'origine lointaine des indulgences. Plus tard, eh bien, on va avoir un système qui va s'appeler le système de la pénitence tarifée au VIe siècle. Et au VIe siècle, à partir du VIe siècle, eh bien, on va se confesser un peu comme on le fait maintenant, mais les pénitences ne sont pas rien. Aujourd'hui, quand on va se confesser, on vous donne comme pénitence, vous direz, un patère ou trois AV, mais on ne fait pas sept ans de jeûne, etc. On ne voit pas à Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux. Il y a des petites pénitences, il n'y a pas grand-chose. À l'époque, c'était des pénitences considérables, des pénitences très lourdes, souvent, de sorte que, souvent, les gens avaient du mal à les accomplir. Et en plus, à cette époque-là, on ne recevait l'absolution qu'une fois la pénitence accomplie. Donc, on allait dire son péché au prêtre, et il dit, tu feras sept ans de jeûne, puis tu reviens dans sept ans, et alors là, je t'absolverai. Et tant que tu n'as pas fait ta pénitence, tu ne recevras pas l'absolution. Alors, les gens désespéraient, ils n'arrivaient pas à accomplir ces pénitences trop lourdes, et l'idée s'est répandue, qu'on pouvait intercéder les uns pour les autres, et faire une partie de la pénitence. Par exemple, si moi, qui suis très pécheur, j'ai reçu sept ans de jeûne en pénitence, eh bien, je vais trouver Géraud, qui est bon, et qui va me dire, je vais en faire trois ans pour toi. Comme ça, tu n'auras plus de quatre ans à faire. Puis, je vais trouver Clémence, et qui va me dire, je vais en faire deux ans pour toi. Ah ben, c'est parfait, donc il ne m'en reste plus que deux ans à faire. Donc, on portait les fardeaux les uns des autres, et on bénéficiait de la communion des saints, qui était qu'on était solidaires, les uns avec les autres, et les saints, les justes, portaient les fardeaux les pécheurs. C'est ça, l'origine des indulgences. Alors, le mot indulgence a pris vraiment son sens technique à partir du XIIe siècle, et à cette époque, eh bien, les évêques, le pape surtout, mais les évêques aussi, eh bien, pouvaient lui bêler des petits billets d'indulgence. Donc, quand un pénitent venait le trouver, disant, mon confesseur m'a donné une pénitence très lourde, eh bien, l'évêque disait, bon, allez, je te donne une indulgence, au lieu de faire des sept ans de pénitence, tu n'en pourras plus de toi. Voilà l'origine, donc, de la pénitence. Alors, évidemment, là aussi, il y a eu des abus, parce que la pénitence pouvait être soit plénière, l'indulgence pouvait être soit plénière, l'évêque disait, bon, ton confesseur t'a donné sept ans de jeûne, moi, je te donne une indulgence plénière, tu es dispensé de pénitence. Ou bien partielle, l'évêque disait, on t'a donné sept ans de pénitence, tu n'en feras que trois, donc tu as une indulgence de quatre ans de jeûne. Mais évidemment, ça a donné, comme toujours, les meilleures choses, ça a donné lieu à des excès, c'est-à-dire que les gens fortunés pouvaient payer des gens pour faire leur pénitence à leur place. Donc, un riche qui avait reçu cent jours de jeûne pouvait s'ouvoyer des pauvres en leur disant, ben, vous jeûnerez chacun, je prenais cent pauvres, je leur donne une pièce, vous jeûnez chacun un jour à ma place, et comme ça, en une journée, ma pénitence était. Évidemment, c'était des pratiques tout à fait excessives et condamnables. Alors, ces histoires de jours, vous voyez que ça explique pourquoi souvent vous voyez sur les vieilles images, par exemple, prière indulgenciée, quarante jours. C'est l'origine de ça, c'était les jours de pénitence qu'on se voyait remettre par l'indulgence. Jusqu'en 1967, et la constitution du pape Paul VI indulgenciarum doctrina, les indulgences étaient comptées en jours ou en années. Alors, vous voyez que la pratique des indulgences est d'abord très ancienne. Alors ensuite, les choses vont se préciser un peu parce qu'il va se passer au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, une évolution de la pénitence, du sacrement de pénitence, qui va faire que les pénitences données aux confessionnels vont être réduites à très peu de choses, comme elles sont maintenant. À partir du XIIe siècle, on va considérer que déjà le fait d'avouer sa faute, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne partie de la pénitence. Quand on voit l'un de honte aller avouer son péché à un confesseur, eh bien, c'est déjà une partie de la pénitence. Et donc, on va réduire la pénitence à très très peu de choses. Un peu comme c'est aujourd'hui. Donc, on va donner des toutes petites pénitences. Et en plus, la pénitence va être donnée, mais l'absolution sera donnée avant l'accomplissement de la pénitence. De sorte que l'indulgence n'a plus tellement d'intérêt. Si on a juste un avé à dire comme pénitence, on ne voit pas pourquoi, on irait s'ouvrir un beau pour le dire à notre place. Donc, l'indulgence n'a pas beaucoup de sens. On va dire son Dieu, c'est les maris ou son pater, et puis voilà, ça sera fait. Donc, du coup, eh bien, on va faire évoluer la doctrine des indulgences et on va se dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, eux, accomplir leur pénitence, ce sont les défunts. Les défunts, s'ils meurent en état de péché, soit ils sont en enfer, dans le pire des cas, mais on peut espérer la miséricorde de Dieu étant grande, qu'ils sont au purgatoire et que là, au purgatoire, ils continuent à payer le poids de leur faute et surtout, Dieu continue à les purifier pour qu'ils puissent bénéficier enfin de la vision béatifique et du bonheur qui est de voir Dieu. Alors, on va se dire, les indulgences, on va pouvoir les obtenir pour nos frères défunts par mode de suffrage. Donc, le pape va décider que moyennant telle ou telle œuvre bonne, œuvre pieuse, eh bien, on pourra bénéficier d'une indulgence que l'on pourra appliquer à un défunt, à une âme du purgatoire. et c'est ainsi que la doctrine des indulgences va évoluer. Un grand tournant va être évidemment le premier jubilé de l'histoire de l'Église proclamé par le pape Boniface VIII en 1300. En 1300, le pape Boniface VIII proclame le plus premier grand jubilé de l'histoire et il le fait dans la déclaration, dans le décret Antichorum Abet et comme le nom de ce décret l'indique, il prétend faire simplement, mettre simplement en exergue une pratique ancestrale, Antichorum Abet. Les anciens ont toujours tenu ces choses-là. Voilà. Alors, des applications évidemment erronées et parfois scandaleuses de la doctrine des indulgences vont amener deux siècles plus tard, en 1577, Martin Luther a publié ses fameux 95 thèses non pas contre les indulgences que l'on dit souvent, mais sur les indulgences parce qu'évidemment Luther attache un grand prix aux indulgences mais ce qu'il ne veut pas c'est qu'on les vende. Ce qu'il condamne c'est la simonie et le trafic des indulgences. Par contre, il est tout à fait d'accord avec la doctrine des indulgences qui est très ancienne et antique. On disait sur mode de boutade à l'époque « À peine dans ce tronc est tombée une obole du purgatoire une âme au paradis aussitôt s'envole. » Évidemment, c'est une caricature et c'est assez détestable mais ces caricatures doivent correspondre à quelque chose qui a pu exister. Alors, avec Luther, il faut condamner évidemment les abus mais par contre avec lui aussi il faut défendre la sainte doctrine des indulgences. D'ailleurs, la thèse 49 de Luther dit ceci « Il faut enseigner aux chrétiens que les indulgences du pape sont bonnes s'ils ne s'y confient pas mais funestes si par elles ils perdent la crainte de Dieu. » Les indulgences sont bonnes si, évidemment, on ne met pas sa foi dans les indulgences mais sa foi en Dieu et par contre elles restent une chose bonne et salutaire. Le Concile de Trente qui devait répondre à Luther n'a pas fait de documents particuliers ou de déclarations particulières sur les indulgences. Il s'est contenté de condamner les abus évidemment et de réaffirmer solennellement l'usage des indulgences qui est très salutaire pour le peuple chrétien. Je passe très vite parce qu'il y a un peu de temps mais le Concile Vatican II va être un élément déterminant pour la doctrine des indulgences la doctrine Vatican II dans 1962-1965 on approche un petit peu de nous et c'est le dernier Concile œcuménique il va mettre en lumière ce Concile l'Église comme peuple de Dieu l'Église comme peuple de Dieu comme communion des saints je fais ça en tête les grands thèmes du Concile c'est l'idée que l'Église n'est pas simplement une poussière d'individus individualistes mais que c'est un peuple d'une communauté une communion des saints et que donc dans ce prolongement-là il va retrouver la doctrine antique des indulgences qui exprime magnifiquement ce dogme de la communion des saints parce qu'effectivement c'est l'idée fondamentale que nous pouvons agir les uns pour les autres et que c'est pas chacun pour soi dans l'Église voilà alors c'est le pape Paul VI qui à la suite du Concile Vatican II et bien va définir ce que c'est qu'une indulgence et va repréciser pour notre temps la doctrine des indulgences dans sa constitution indulgentia rum doctrina voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique ce qui est le document qui fait quoi qui fait autorité pour nous à notre époque le catéchisme de l'Église catholique date de 1992 sous l'autorité du pape Jean-Paul II qu'est-ce que l'indulgence ? L'indulgence c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée rémission que le tout d'elle bien disposée obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église laquelle en tant que dispensatrice de la rédemption distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints l'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché les indulgences peuvent être appliquées aux vivants ou aux défunts c'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1471 et on vient de voir les deux fondements principaux de la doctrine des indulgences être mis en exergue les peines conséquences du péché et l'Église comme communion des saints en voyant ces deux fondements premier fondement les peines conséquences du péché c'est sans doute ça que les fidèles chrétiens d'aujourd'hui ignorent le plus et qu'il faut le plus préciser en effet quand on pêche il y a une faute morale qu'on peut se voir pardonner au sacrement de réconciliation mais il y a aussi une peine je donne souvent cet exemple qui est tout simple si je suis en état d'ébriété profond et que méconnaissant le code de la route je brûle un stop un peu rouge et que j'emboutis le portail de mon voisin j'ai commis une faute peut-être que mon voisin est une bonne patte et qu'il va dire c'est pas grave ça peut arriver à tout le monde il va se jeter dans mes bras il va me pardonner ce sera la réconciliation il m'en voudra pas du tout je serai absout de ma faute cependant le portail restera détruit et ma voiture aussi et donc il va falloir réparer et comment vais-je faire pour réparer je vais donner de mon argent ou je vais faire de l'assurance je sais pas enfin en tout cas il va bien falloir réparer ma voiture et le portail du voisin et en plus il va falloir me réparer moi c'est à dire qu'il va bien falloir que je m'abstrais de cette bouteille et de cet alcool qui me conduise à de tels excès il va falloir aussi que je réapprenne le code de la route donc il va falloir m'amender moi et en même temps il va falloir réparer les dégâts extérieurs il faut que je répare les dégâts intérieurs de mon péché il faut que je répare les dégâts extérieurs de mon péché alors les dégâts intérieurs je suis le seul à pouvoir le faire même si mon voisin jeûne d'alcool pour moi ça ne me guérit pas de mon alcoolisme même s'il apprend par coeur le code de la route moi je ne le saurais pas plus donc il n'y a que moi qui peux apprendre le code de la route et faire une cure pour me désintoxiquer de mon alcool ça c'est moi qui peux le dire en revanche pour réparer le portail et la voiture un autre peut venir à mon aide il peut dire écoute moi je m'y connais en mécanique je vais te la réparer et la voiture ou bien je vais donner une somme d'argent pour qu'on puisse réparer le portail voilà alors on voit bien que c'est dans ce cadre là que les indulgences vont être utiles parce que la plupart du temps pour nos péchés nous ne pouvons pas réparer le mal que nous avons fait nous ne pouvons pas réparer on donne souvent l'exemple de la médisance par exemple j'ai dit une mauvaise parole j'ai mal parlé de quelqu'un mais Géraud l'a entendu il va aller la répéter à Vincent il va aller la répéter à Agnès il va aller la répéter et voilà et c'est fichu comment je vais faire pour préparer ça c'est trop tard la médisance s'est envolée elle a fait son sillage de mal je ne peux pas réparer comment je vais faire pour préparer moi tout seul j'y arrive alors c'est là que l'indulgence de l'église peut intervenir l'église va puiser dans le trésor de mérite des saints de la Vierge Marie et du Christ qui me suit je ne sais pas mon amour dans ce trésor acquis de bien fait par les uns et les autres et elle va prendre un peu de ce trésor et me l'appliquer me le donner pour que je puisse réparer le mal que j'ai fait et que je ne peux pas par moi-même réparer c'est cela l'indulgence c'est la réparation dans la communion des saints par les mérites de tous les saints des dégâts que j'ai commis par mon propre péché alors je peux intervenir donc gagner une indulgence pour moi-même mais je peux la gagner aussi pour un défunt parce que les défunts eux bien sûr imaginez que le bonhomme soit mort après avoir embouti le portail je ne peux réparer il faut amener quelqu'un face pour lui et ce seront les vivants bien sûr qui vont agir pour que les défunts puissent réparer les dégâts de leur péché alors nous voyons ainsi comment et bien évidemment l'indulgence peut m'aider ceci dit le portail je peux aussi le réparer tout seul si j'ai suffisamment de quoi si j'ai suffisamment de patience si j'ai suffisamment d'ardeur je peux très bien le réparer moi-même c'est pourquoi il est important de dire que le recours aux indulgences pour soi-même n'est pas nécessaire je peux aussi trouver d'autres manières de réparer je peux réparer par moi-même par exemple si j'ai commis un péché grave mais si donc ça a commis des dégâts forcément mais si je me décarcasse pour faire du bien pour aller visiter une personne malade pour donner une homo d'un épau pour aller à la messe et me convertir et bien c'est comme ça que je vais réparer les dégâts de mon péché bien mieux encore que par les indulgences c'est d'une certaine manière mieux est-ce à dire que les indulgences ne sont pas nécessaires et que c'est simplement un système qui pallie la flemme que nous avons de nous convertir nous-mêmes et puis de faire des œuvres bonnes non c'est pas ça parce que ça peut aussi montrer l'humilité que nous avons on reconnaît que notre péché est si grand que tout seul on n'y arrive pas et c'est un geste vertueux que de reconnaître humblement Seigneur j'y arrive pas d'ailleurs c'est comme ça qu'on commence toujours la prière Dieu viens à mon aide Seigneur à notre secours tout seul j'y arrive pas donc j'ai besoin de l'aide de Dieu j'ai besoin de l'aide de mes frères et soeurs en Jésus-Christ sinon j'y arrive pas c'est pourquoi il faut dire avec Luther qui a tout à fait raison sur ce point il faut prêcher avec prudence les indulgences afin que le peuple ne vienne pas à s'imaginer qu'elles sont préférables aux bonnes œuvres de la charité bien sûr c'est bien préférable de faire des bonnes œuvres de la charité mais si j'y arrive pas si je peux pas si le mal que j'ai fait est trop grand je peux avoir recours aux indulgences l'Église me le permet parce qu'elle est infiniment miséricordieuse et puis je peux bien sûr gagner aussi ces indulgences pour des frères défunts qui eux ont bien besoin du secours des indulgences parce qu'ils n'ont pas le moyen par eux-mêmes de satisfaire pour leur péché alors voilà ça c'était le premier point le premier pilier c'est ces peines du péché que nous avons à réparer le deuxième pilier de la doctrine de l'indulgence c'est la communion des saints et le trésor de l'Église il faut le redire l'Église est une communion comme il est important de le redire à notre époque où on est si tenté par l'individualisme Charles Péguy le poète écrivait ceci on ne se sauve pas seul on ne rentre pas seul à la maison du père on se donne la main le pécheur donne la main au saint et le saint donne la main à Jésus celui qui ne veut pas donner la main celui-là n'est pas chrétien très beau poème de Charles Péguy le concile Vatican II a fortement réaffirmé cette dimension communautaire de l'Église peuple de Dieu communion des saints pensez à la collégialité aussi à tout ce qui va dans nos synodes tout ce qui va dans le sens on n'est pas tout seul on fait tout ensemble comme un grand corps qui est l'Église dont nous sommes les membres en effet écrit Paul VI il existe entre les fidèles ceux qui sont en possession de la patrie céleste les bienheureux dans le ciel ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre un constant lien d'amour et un abondant échange de tous les biens nous le savons très bien il y a une solidarité dans le mal Pascal disait quand on tire un coup de canon à Paris l'atmosphère est ébranlée en océan c'est l'effet papillon mais il y a une solidarité encore bien plus grande dans le bien si notre péché continue à avoir des effets néfastes bien après nous même bien après notre mort le péché que je commets aujourd'hui il y aura peut-être des effets quand je serai mort déjà bien après moi on ne sait pas il faudra attendre le jugement dernier le jugement universel et définitif pour s'apercevoir tous les dégâts qu'on a fait par notre péché on ne sait pas mais on s'apercevra aussi de tous les biens qu'on a fait sans même s'en apercevoir on a peut-être fait du bien on a dit une parole qui était très importante pour quelqu'un on ne le sait pas on s'aperçoit que tiens si on est là c'est parce que notre grand-mère elle a récité son chapelet pendant toutes ces nuits d'agonie pour nous c'est ça qui nous a valu la foi tout ça on le découvrira on le saura on ne sait pas mais on a de fortes raisons de penser que notre péché continuera son sillage de mal bien après notre mort alors voilà on n'en connaîtra les conséquences qu'au jugement dernier mais nous croyons que la solidarité de tous les biens de tous les saints unis en Jésus-Christ est encore bien plus forte que la solidarité du mal et nous bénéficions de ce trésor de l'église qui est toutes les œuvres bonnes accomplies dans l'histoire de l'église et tous les mérites des saints qui ont accumulé en quelque sorte un capital infini de biens et de bonnes œuvres on pense bien sûr surtout aux mérites infinis de Jésus-Christ et aux mérites de la Vierge Marie et bien ces mérites infinis ce trésor l'église le prend pour nous l'appliquer et ainsi elle vient en aide aux pauvres pécheurs que nous sommes incapables de réparer par eux-mêmes les dégâts qu'ils ont connus elles sont donc bien grandes les miséricordes de notre Dieu et on comprend que dans l'année de la miséricorde voulue par le pape François et bien il est voulu mettre en exergue l'indulgence en disant ceci l'église vit la communion des saints dans l'eucharistie cette communion qui est don de Dieu est rendue présente comme une union spirituelle qui lie les croyants avec les saints et les bienheureux dont le nombre est incalculable leur sainteté vient au secours de notre fragilité et la mère église est ainsi capable par sa prière et sa vie d'aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres vivre l'indulgence de l'année sainte c'est s'approcher de la miséricorde du Père avec la certitude que son pardon s'étend à toute la vie des croyants l'indulgence c'est l'expérience de la sainteté de l'église qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu'aux extrêmes conséquences que rejoint l'amour de Dieu vivons intensément le jubilé en demandant au Père le pardon des péchés et l'étendue de son indulgence miséricordieuse 30 minutes pire c'est pas fini la démarche à suivre du coup pour les dents des gens il y a des questions après alors la démarche à suivre alors en général dans les années jubilaires le pape ouvre une porte sainte et dans tous les diocèses qu'on ouvre des portes saintes des portes de la miséricorde une manière c'est pas la seule mais une manière d'obtenir l'indulgence c'est de passer la porte sainte et puis il faut évidemment faire un certain nombre d'accomplir un certain nombre d'œuvres notamment prier aux intentions du pape se confesser dans la semaine qui précède ou qui suit le passage de la porte sainte et puis participer à l'eucharistie à peu près donc c'est des choses très simples et c'est une miséricorde supplémentaire de la part de l'église c'est de dire ben voilà on ne donne pas l'indulgence moyennant des œuvres extraordinaires à accomplir le simple petit passage d'une porte sainte avec les dispositions requises peut nous valoir l'indulgence voilà c'est la première question du coup on peut enfin dans une année jubilaire je suppose qu'il y en a qui demandent plusieurs indulgences pour d'autres personnes on peut l'obtenir encore une fois pour les défunts on peut l'obtenir pour les défunts mais l'obtention des indulgences pour les défunts est très redondable et impropieuse par contre l'obtention de l'indulgence pour soi-même peut être remplacée comme je l'ai dit par les œuvres de miséricorde c'est à dire que toutes ces œuvres de miséricorde que le pape aussi met en misère dans son but les 14 œuvres de miséricorde qui sont affichées dans l'agora de la paroisse Notre-Dame de la Sainte-Chère de Passy pour que nul ne puisse les ignorer et que tout serait à cœur de les pratiquer et bien ces 14 œuvres de miséricorde évidemment nous valent aussi la rémission des conséquences et des dégâts de nos péchés mais par contre si on s'estime trop faible et bien on peut avoir recours à la même chance et encore une fois c'est une espèce de confiance qu'on fait dans le communion des saints et d'humilité de dire je vais demander le secours de mes grands frères de mes grandes soeurs c'est comme dans les familles mais on a souvent le secours des d'autres vous trouverez tout ça je vais faire la pub ça comme en réconciliation un ouvrage excellent voilà ou bien dans d'autres ouvrages et du coup les indulgences pénières on ne les a pas forcément que pendant les années jubilaires il y a plein de pratiques qui sont voilà un pèlerinage il y a beaucoup de pratiques qui sont indulgenciées voilà alors il y a un livre des pratiques indulgencières ça existe donc on peut très bien même en dehors des années jubilaires obtenir l'indulgence et surtout pour les dépens il faut insister un peu pour les âmes du purgatoire qui n'ont pas d'autres moyens quand même on aime bien les comparer à ce cet infirme qui au chapitre 5 de Saint Jean dans l'évangile est au bord de la piscine il dit ça fait 38 ans que je suis là j'attends que quelqu'un me pousse dans la piscine pour que quand l'eau bouillonne je puisse avoir la guise mais il n'y a personne ces âmes du purgatoire sont un peu comme ça il suffit que nous on fasse quelque chose pour elle pour qu'aussitôt elle s'en trouve bien mais si personne ne le fait et il y a une grande solidarité entre les trois états de l'église qui étaient bien rappelés par le pape Paul VI à savoir l'église militante ou pérégrinante c'est nous les cathodes qui sont sur la terre non l'église du purgatoire toutes ces âmes du purgatoire tous ces défunts qui achèvent de se purifier avant d'entrer dans le paradis et puis bien sûr l'église des élus et des bienheureux l'église des saints ces trois états de l'unique église sont tout à fait solidaires et il y a entre ces trois états des communications de biens spirituels oui et ça veut dire que donc le troisième état les ceux qui sont déjà au ciel prient aussi pour ceux du purgatoire et ça veut dire qu'on peut aussi avoir des indulgences sans connaître les gens qui sont purgatoires sans prier pour quelqu'un en particulier ça a toujours été ma question en fait parce que oui alors en général on peut appliquer à quelqu'un qu'on connaît à des fins qu'on connaît mais on peut aussi appliquer à obtenir l'indulgence et puis dire au Seigneur voilà à l'âme la plus crottée du purgatoire souvent c'est une belle façon de faire aussi ça c'est bien voilà c'est l'indulgence que toi qui sais mieux que moi qui en a le plus besoin c'est ce que tu veux faire c'est que tu veux dire